Merci à tous pour vos prières pour mon fils, je pense que vous avez compris que c'est pour ça que hier il n'y a pas eu la lecture à nouveau. J'aurais m'occupé de mes deux fils en fait qui étaient malades les deux, mais au nom de Jésus je sais qu'ils vont être guéris, ils vont déjà beaucoup mieux. Donc merci pour vos prières, continuez à prier pour eux, pour ma famille, ce servant de maladie là, on n'en veut pas. Donc on continue le défi lecture de la Bible de Laurent au crépuscule, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 6 minutes tous les jours et au fait merci encore à ma sœur Vanessa d'avoir pris le relais. Donc on va continuer la lecture dans Luc et on va lire la naissance de Jésus, en tout cas un ange annonce la naissance de Jésus. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, c'est un beau programme de lecture. Merci Seigneur vraiment parce que tu es tout puissant, tu es au-dessus de tout. Merci parce que tu es souverain et merci parce que c'est toi qui nous guérit. Vraiment je prie pour ce défi, pour tous ceux qui sont avec moi dans le défi, permets qu'on puisse arriver au bout ensemble jusqu'à l'Apocalypse et aide-nous à pouvoir comprendre et mettre en pratique ce que nous allons lire aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors donc on continue dans Luc 1, verset 26. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. » À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? » En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressaillé de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est Saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie resta environ trois mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande montée envers elle et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, il vint pour circoncire l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie d'après le nom de son père, mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment ils voulaient qu'on l'appelle. Zacharie demanda une tablette et il écrivit, « Son nom est Jean. » Tous furent dans l'étonnement. Immédiatement, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants des environs et dans toute la région montagneuse de Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur et ils disaient, « Que sera donc cet enfant ? » Et en effet, la main du Seigneur était avec lui. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes, « Bénissois le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. » C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. Conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre, il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil et le vent nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Luc II À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva et elle mit au monde son fils premier-né. Elle n'en veut pas de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les ont quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain. Demain, ce sera un peu spécial, je l'avoue, mais en tout cas, on ne lâche rien. Allez, sois béni !